Salut ! Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble quel est le meilleur télescope pour débuter l'astrophotographie. Alors on l'a vu ensemble dans la dernière vidéo, le télescope va dépendre des objets que vous allez vouloir photographier. Il n'existe pas un télescope universel qui permet de faire tout type d'astrophoto, ou du moins c'est pas l'idéal. Mieux vaut que vous sachiez ce que vous voulez photographier. Pour ça, je vous remets la vidéo ici, les différents types d'astrophotos, qui vous donnera plus d'idées sur ce qu'il est possible de faire et quel matériel correspond à quel type d'astrophoto. Dans cette vidéo, je vais donc parler que d'un seul type d'astrophoto, c'est l'astrophotographie du ciel profond avec un télescope et une caméra. Que ce soit réflexe, caméra dédiée ou voilà. Allez, c'est parti ! Alors, juste avant que je vous donne des modèles de télescope, on va faire un rapide tour des éléments dont vous allez avoir besoin pour faire de l'astrophoto. Donc, on a des éléments du matériel obligatoire et du matériel optionnel. Donc, en matériel obligatoire, forcément, il vous faut une caméra pour faire vos photos. Donc, il en existe plusieurs types, soit vous pouvez prendre un boîtier, un boîtier réflexe, c'est ce qui est le mieux pour commencer, parce que c'est le plus simple. Peut-être que vous en avez déjà un aussi. Donc, c'est le plus simple, c'est le moins cher et voilà, peut-être que vous en avez un. Second élément, quand on fait de la photo, donc on a le boîtier et on a l'objectif. Donc, nous, l'objectif, en fait, ça va être le télescope ou la lunette astronomique, puisque l'idée, ça va être de brancher le boîtier de votre réflexe, par exemple, au foyer de votre télescope. Autre élément primordial, c'est la monture. Donc, votre monture, il faut que ce soit une monture équatoriale, qui permet de compenser la rotation de la Terre pour suivre l'objet que vous souhaitez photographier, qui va bouger dans le ciel au fil de la nuit. Il faut que votre monture soit motorisée, justement, pour qu'elle suive l'objet. Donc, voilà, motorisée et il faut qu'elle soit très solide aussi, bien plus solide que si vous faites du visuel, donc si vous observez. Parce qu'il va falloir qu'elle supporte, donc, votre tube, votre télescope, votre appareil photo, les accessoires, potentiellement une lunette guide. Enfin, voilà, il faut vraiment que la monture soit très solide pour qu'elle supporte tout ça très facilement et qu'elle bouge de manière fluide, de manière stable. Et enfin, autre élément obligatoire, ça va être un petit adaptateur pour venir clipser votre boîtier sur votre télescope. Voilà, donc ça, c'est le minimum syndical pour faire de l'astrophoto avec un télescope et une caméra au foyer. Tous ces liens-là, ou même d'autres accessoires, j'ai fait un PDF dans lequel je répertorie tout. Tout le matériel pour l'astrophoto que vous pouvez télécharger gratuitement dans la barre de description. Donc, dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur le télescope et la monture. Juste avant, encore, juste avant de vous donner des modèles, parce que c'est quand même pas très intéressant que je vous donne juste des modèles comme ça, c'est mieux si vous comprenez vraiment les éléments importants et comment choisir. Donc, on va voir justement quelques éléments importants à prendre en compte pour choisir un télescope pour l'astrophoto. Déjà, l'élément le plus important, c'est votre monture. Pourquoi ? Eh bien, on l'a vu précédemment, c'est vraiment elle qui va devoir tout supporter, qui va faire le suivi. Voilà, donc c'est vraiment l'élément clé qu'il ne faut vraiment, vraiment pas négliger. Et justement, l'élément le plus important est aussi probablement l'élément le plus cher. Là, par exemple, la monture que j'ai prise, moi, elle est vers les 1000 euros. Ensuite, l'élément à comprendre, c'est que les objets qu'on va photographier sont les objets du ciel profond, qui sont des objets peu lumineux. Et donc, pour pouvoir voir quelque chose, on va faire des temps de pose long avec la caméra pour récolter le plus de lumière possible. Et donc ça, comme on l'a vu, pour avoir des temps de pose long, le problème, c'est que la Terre tourne. Donc, si vous prenez une photo d'un point là et que la Terre va tourner, votre point, ça va faire un filet. Et donc, ce qu'on veut, c'est que votre monture puisse compenser la rotation de la Terre pour bien que votre objet que vous souhaitez photographier reste bien au centre de votre image. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un moteur pour compenser la rotation de la Terre. Autre élément à savoir, c'est que plus votre focale, la focale du télescope est grande, donc plus vous grossissez dans votre image et plus c'est compliqué. Parce que justement, moins vous aurez droit à l'erreur, parce qu'un tout petit déréglage va faire que votre image va bouger, étant donné qu'on zoome plus. Donc, il faut bien faire attention, il faut avoir un bon équilibrage, avoir le moins d'erreurs de suivi possible, avoir un très bon alignement polaire. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que plus la focale de votre télescope est grande, et plus ça va être compliqué pour photographier les objets du ciel profond. Donc l'idéal, pour avoir moins de problèmes, c'est que de commencer par une focale assez courte. Et avant-dernier élément à prendre en compte, c'est le rapport FD. Donc ça, ça correspond à la luminosité de votre matériel. FD, c'est simplement la formule, c'est la focale divisée par le diamètre. Par exemple, pour mon télescope 130-900, 900 divisé par 130, ce qui fait 6,9. En photo, on veut que ce chiffre soit le plus petit possible, car ça veut dire que le télescope captera plus de lumière. C'est-à-dire que pour avoir la même image, récolter la même lumière, le télescope avec le rapport FD petit mettra bien moins de temps que celui avec un rapport FD élevé. Donc vos temps de pose sont plus courts pour capter autant de lumière. Enfin, un dernier élément, l'astrophotographie coûte très cher. Donc comme je dis, en dessous de 1 000 euros, c'est compliqué, ou alors d'occasion. Mais du matériel neuf, en dessous de 1 000 euros, ce n'est pas impossible. Clairement, vous pouvez commencer par exemple avec mon 130-900. J'aurais pu commencer, mais c'est vraiment de l'initiation. C'est-à-dire que pour avoir des bons résultats, c'est très très compliqué. S'initier à mettre le réflexe au foyer ou à s'amuser, c'est possible. Mais les résultats ne seront pas là. Donc, on en vient au matériel que je vous ai sélectionné. Pour vous donner les critères que j'ai choisis. Donc, le premier critère, c'est d'avoir, de pouvoir commencer l'astrophoto le moins cher possible, tout en ayant de bons résultats déjà. Et le deuxième critère, c'est que ce soit relativement simple à utiliser. Simple vraiment, entre guillemets, parce que l'astrophoto est un domaine complexe. Mais voilà. Donc, on passe maintenant au premier choix. Alors, premier choix très populaire. Potentiellement même le plus populaire pour débuter l'astrophoto, c'est le télescope Skywatcher 150-750. Donc voilà, ça c'est vraiment le moins cher pour vraiment avoir un télescope qui est fait pour l'astrophoto. Donc, il a plusieurs avantages. Son premier, c'est qu'il est polyvalent. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire de l'astrophoto, mais aussi vous allez pouvoir observer sans souci avec. Deuxième avantage, je vous disais que pour faire de la photo planétaire et ciel profond, ce n'est pas de la même manière. Mais avec ce télescope-là, la photo planétaire est quand même accessible assez bien. Après, au niveau des inconvénients, je n'en ai pas mis spécialement. Mais vous allez comprendre avec le second choix que c'est un peu complémentaire. Vous allez voir. Juste, je vous parlais de la monture. Donc avec ce télescope-là, il vous faut une monture. Alors le minimum, minimum, minimum syndical, ce serait une EQ3-2. Mais là, ce n'est pas l'idéal. Il y en a qui le font avec cette monture-là. Mais ce n'est pas ce que je ferais. Donc vraiment, au minimum, ce qui est bien, c'est à partir de l'EQ5. Donc encore une fois, motorisé. Si vous pouvez aussi, go to. Ça peut être pratique, mais pas obligatoirement. Et le mieux, c'est une HEQ5. Donc ça, c'est vraiment le mieux. Si vous pouvez avoir l'HEQ5, c'est vraiment bien. Après, vous pouvez encore monter, par exemple, à l'EQ6. Mais ça, c'est vraiment si vous passez ensuite sur du matériel plus solide. Je ne rentre pas en détail dans cette vidéo sur les montures. Peut-être que ce n'est pas très clair. Vous ne comprenez pas tout, au Q5, au Q6. Je ferai une vidéo dédiée aux montures. Si ça vous intéresse, abonnez-vous pour ne pas la manquer. Donc ça, c'est vraiment le choix que beaucoup de personnes font pour débuter. Et qui est un bon choix. Vous pouvez déjà bien vous amuser, faire de belles photos avec ce matériel-là. Je vous mets le lien de ce modèle-ci dans la description. Et donc, on passe maintenant au second choix. Le second choix, c'est une lunette, cette fois pas un télescope, mais une lunette astronomique. Skywatcher 80ED. Alors, c'est une lunette apochromatique. Et donc, il y a plusieurs avantages, mais aussi des inconvénients par rapport au premier choix. On va donc commencer par ses avantages. Son premier avantage, c'est qu'elle fait de très belles images. Les lunettes à peau, c'est vraiment un très bon choix pour faire de l'astrophoto. Elles ont un bon piqué et donc peuvent faire de très belles photos. Deuxième avantage, elle est peu encombrante. Elle est bien moins encombrante que le tube Newton 150-750. Ensuite, c'est plus simple à utiliser. Avec une lunette, il n'y a pas de collimation à faire. Donc voilà, c'est plus simple. Ensuite, le tube est fermé, contrairement au Newton, ce qui fait qu'elle est moins sensible à la turbulence. Elle est aussi, la température est aussi plus rapide à faire. La mise en température est bien plus rapide qu'avec un Newton. Donc vous pouvez commencer à utiliser les jumelles, pardon, la lunette une fois sortie dehors, plus rapidement qu'avec le Newton. Évidemment, elle a aussi des avantages. Et là, vous allez comprendre ses inconvénients qui sont en rapport avec l'autre. Puisque ses inconvénients sont les avantages du 150-750 et ses avantages sont un peu les inconvénients de l'autre. Donc son principal inconvénient, c'est qu'elle est quand même moins faite pour observer. On peut théoriquement observer avec. Je n'ai pas encore pu le faire parce qu'il fait un temps pourri. Oui, d'ailleurs, en fait, petit aparté, je l'ai reçu. Je l'ai reçu, elle est montée là-bas. Je vous ai fait toute une vidéo unboxing qui sera donc la semaine prochaine. Je trouvais que c'était plus logique de faire ça dans ce sens-là. Bon, ben voilà, je ne sais pas comment j'en suis arrivée là. Mais du coup, voilà, vous avez mon nouveau télescope. J'ai donc acheté la Skywatcher 80 ED. Niveau monture, je vous dis ça après. Donc du coup, je vais reprendre le fil. Où est-ce qu'on en était ? Oui, donc c'est pour ça. Moins bien pour observer, particulièrement le ciel profond. Son problème, c'est qu'elle a 80 mm d'ouverture. L'autre à 150 mm d'ouverture. Donc nécessairement, avec 150 mm, vous captez plus de lumière. Et donc, vous voyez mieux les objets du ciel profond. Donc voilà, c'est vraiment son principal inconvénient. Et théoriquement, elle est moins faite pour la photo planétaire. Étant donné qu'elle a une focale assez courte, focale de 600 mm. Donc on a un assez faible grossissement. Malgré tout, j'ai déjà vu des photos de quelqu'un qui avait photographié Saturne et Jupiter avec cette lunette-là. Et c'était vraiment superbe. Donc théoriquement, c'est compliqué. En pratique, a priori, c'est quand même faisable. On verra ça. Donc au niveau de la monture, le minimum est idem que pour le 150-750. Et le mieux, tout en sachant que cette lunette est bien plus légère que le newton 150-750. Et le mieux, c'est encore une fois la monture HEQ-5. Et qui est donc la monture que j'ai prise. Une HEQ-5 Pro même, pour être exact. Je regarde là-bas parce qu'elle est là-bas. Autre élément à prendre en compte aussi, c'est donc que la focale est plus courte. 600 mm au lieu de 750 pour le premier. Donc, le champ va être un petit peu différent. Avec la lunette, le champ va être un petit peu plus large. Les cibles pourront être grosso modo les mêmes, mais pas forcément de la même manière. Typiquement, il y a des objets qui peuvent rentrer dans cette lunette, qui vont être un peu juste dans le 150-750. A l'inverse, il y a des objets plus petits qu'on verra bien dans le 150-750, mais qui seront plus petits dans la 80 ED. Et bien voilà, c'est mes deux choix principaux pour débuter l'astrophotographie. Ce n'est pas du tout exhaustif, encore une fois. Ça dépend de votre matériel. Je parle vraiment de l'astrophotographie du ciel profond. Vous pouvez prendre d'autres télescopes ou d'autres lunettes. Par exemple, vous pouvez prendre une lunette avec une focale encore plus réduite. Je pense par exemple à la 72, qui est comme la 80 ED, sauf avec un diamètre encore plus petit, un petit peu plus petit, et donc une focale aussi plus réduite. Donc, il va y avoir un champ encore plus large. Donc voilà, encore une fois, ça dépend de ce que vous souhaitez observer. Ces deux modèles semblent, selon moi, un bon choix pour débuter. Ils ont tous les deux fait leur preuve. Beaucoup de personnes ont débuté avec. Donc voilà, si vous êtes intéressé par tout ça, évidemment, je vais faire plein de vidéos sur mon nouveau matériel que j'espère pouvoir tester bientôt. Donc abonnez-vous si vous voulez voir tout ça. Je testerai la 80 ED plus en détail, évidemment, que ce soit en photo, forcément. Mais je vais aussi la tester en visuel pour voir ce que ça donne. En autre choix, vous pourriez aussi prendre un 200 mm au lieu de 150 et donc augmenter l'ouverture, ce qui est un bon choix. Sauf que là, il faut bien penser que le tube va être beaucoup plus gros et il va vraiment vous falloir une monture colossale, typiquement une EQ6. Alors évidemment, l'avantage d'un gros tube comme ça, de 200 mm, c'est que c'est très polyvalent, puisqu'en photo, ça va être génial si vous avez la monture qui va avec. Et vous pourrez aussi l'utiliser en observation, par exemple en la mettant sur une monture d'Obson. Autre chose aussi, quand vous achetez une monture, pensez à l'évolution de votre matériel. Par exemple, si vous prenez un 150-750 avec une monture assez limite, si un jour vous voulez changer de tube et prendre par exemple un 200, la monture, ça ne va pas le faire. Donc il faudra rechanger la monture. Donc voilà, à voir si ce n'est pas plus intéressant de d'emblée prendre une bonne monture bien solide qui supporte largement et qui ensuite vous pouvez faire évoluer votre tube. Encore une fois, une vidéo complète sur les montures viendra sur la chaîne prochainement. Et dernière chose, l'astrophoto coûte cher et il y a beaucoup d'occasion aussi. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans l'aventure et que c'est compliqué niveau budget ou même que vous voulez avoir un meilleur matériel pour le même budget, regarder du côté des occasions aussi, ça peut être sympa. Voilà, donc j'avais prévu de vous parler de mon choix à ce moment-là, en disant que certains avaient déjà deviné mon nouveau télescope grâce au logo qu'on a changé il n'y a pas longtemps. Mais voilà, j'ai tout cassé. Si, juste pour vous expliquer pourquoi j'ai choisi la lunette, ça peut potentiellement vous aider. Déjà, j'ai eu un télescope depuis quelques années et j'avais envie de tester une lunette. Je sais que les lunettes apochromatiques sont vraiment un très bon choix pour l'astrophoto. Et surtout, le principal élément qui m'a fait pencher pour la lunette, c'est vraiment l'encombrement. Ce petit format me convient très bien, tout en sachant que là, avec la monture HEQ5, la monture pèse hyper lourd. Donc voilà, pour moi, ça suffit largement. Bref, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est difficile de donner vraiment le télescope puisqu'encore une fois, ça dépend de plein de choses. Tous les liens, tous les modèles qu'on a vus sont en lien dans la description. Et si vous voulez retrouver tout le matériel que moi j'utilise, que je vais utiliser, ainsi que divers accessoires dont je n'ai pas forcément parlé, plein de petits accessoires qui aident beaucoup en astrophoto pour faire de plus belles images et tout ça, j'ai tout regroupé dans un PDF que vous pouvez télécharger là et dans la description. Et voilà, vous trouverez plein de choses, je pense, très intéressantes dedans. Et on se dit à la prochaine, normalement la semaine prochaine, avec la vidéo unboxing. Et voilà, du coup, je ne vous spoil pas, je ne vous le montre pas. Vous verrez ça la semaine pro. En attendant, gardez la tête dans les étoiles.